Les pardons, oh t'es so adorable, pardon c'est vrai, j'adore les pardons, les pardons c'est une puissance qui libère, voilà, recherche bien, je suis sûre que tu vas trouver un truc que tu n'as jamais porté, et la bouffe va être gaspillée, gaspillée et tout, voilà, parce que quand les gens sentent beaucoup, ils ne mangent pas trop, ils ont un moment ensemble, c'est très important, et aussi je crois que c'est un moment de pardonner si t'as un problème avec quelqu'un, avec une personne, vrai ou faux, oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, donc c'est pas comme ça, là déjà il faut mettre une croix dans la liste, c'est pas possible, pas possible, tu sais que moi ou tu sais déjà que ta copine ne te donne jamais un iphone 7, et en plus en passant, Emilia c'est une maman d'un garçon, moi aussi je suis une maman de deux garçons, donc Ace Vlogmas! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà bien, on est de retour chez Première Dame Look, aujourd'hui dans cette nouvelle édition de Vlogmas, j'ai une nouvelle invitée qui s'appelle Emilia, Emilia Guadino, donc voilà, Voilà, aujourd'hui on va, on est toujours dans notre thème de Christmas, Noël et tout, fin de l'année, nous allons vous proposer une liste, de check list, tout ce que tu dois faire pendant cette période de Noël, donc voilà, Emilia, bienvenue sur cette plate, je suis sûre que vous l'apprenez déjà, Elle est tout le temps avec moi, voilà, donc Emilia, qu'est-ce que t'as à dire ? What do you have to say ? Faut pas nous tenir rigueur, nous on est en anglais, terre, peut-être notre français, c'est pas très bien, mais on essaye, mais on essaye de parler en français quand même, Aujourd'hui on va vous donner Christmas shopping tip, pour les mamans on vous donne les astuces de Christmas, tout ce que tu as besoin de faire pour Noël, Et en plus en passant, Emilia c'est une maman d'un garçon, moi aussi je suis maman de deux garçons, donc on vous donne quasiment les tips maman si vous voulez, Comment est-ce que vous pouvez save money, comment est-ce que vous pouvez, mais pas aussi beaucoup dépenser, économiser, économiser de l'argent, voilà, pendant cette période, Qu'est-ce que t'as à dire des gens en gros en passant ? Non, attends, tu commences après, je vais dire après. Voilà, donc c'est que nous allons dire au numéro 1, on vous dit déjà, don't plan for perfect Christmas, il ne faut pas planifier pour un Christmas, parfait, parfait, c'est ça. Like, oh je vais acheter Christmas Halloween, je vais dépenser mille, voilà, je vais faire, tu fais des plannings que tu ne pourras même pas réaliser, donc il faut être réaliste, les plannings que tu vas faire juste avec ce tas dans ta, voilà, juste fais en tout cas les Christmas, par rapport à ce tas dans ta poche, donc plan for perfect Christmas, il ne faut pas te dire que tu vas donner à tout le monde un cadeau, peut-être que tu ne vas même pas arriver à offrir à chacun d'une autre de tes franges, des cadeaux. Oui, à rien de tes amis, c'est ça, il faut juste faire des économies, et voilà, et acheter les choses qui sont, en fait, maintenant, dans le magasin, il y a beaucoup de soldes, Oui, et aussi en ligne, tu peux faire tes shopping, en ligne, ça coûte moins cher aussi, ça coûte très moins cher, et tu vas aussi économiser. Voilà, donc ça, c'était déjà numéro un, en gros, Christmas pour moi, ça s'est prépare du 1er janvier jusqu'au mois de décembre, parce qu'on a des soldes un peu presque partout, c'est pas seulement pendant ces moments que tu vas commencer à tout planifier, parce que tu vois tout le monde dans des Christmas trees, et toi aussi, tu veux faire la foule, peut-être qu'ils ont planifié ça, depuis les débits de l'année. Voilà au numéro 2, c'est que, agree with friends to ban unnecessary Christmas presents. Ça veut dire, il faut déjà vous, you know, tu parles avec tes amis, ne pas vous attendre à un Christmas present, un cadeau de Noël, parfait, par exemple, comme toi, tu t'attends que je te donne un iPhone 7. Ah, mais oui, c'est si tu te fais normal que tu te donnes un iPhone 7. Non, c'est pas comme ça. Là déjà, il faut mettre une croix dans la liste, hein. C'est pas possible. Pas possible, tu sais, moi, ou tu sais déjà que ta copine te donne jamais un iPhone 7, ta copine ne va jamais t'acheter un Macbook, ta copine ne va jamais t'acheter quoi, que ce soit peut-être des cadeaux, des petits parfums et tout, ça va, en profil, des boucles d'oreilles et tout ça, là, des petits cadeaux parce qu'il y a, come on, Christmas ça vient et puis ça part, c'est pas que tu vas te tomber que je puisse t'acheter des brésiliennes, c'est ça. nous comprenez que nous sommes des mamans s'il y a des bruits il ya les enfants côté qui joue donc voilà et puis toi qu'est ce que tu donnes facilement comme cadeau facilement de parfum j'aime bien que j'aime bien acheter les parfums pour mes amis et voilà des bijoux bijoux oui ça coûte moins cher chez nous voilà voilà pour les numéros 3 nous les congolais ou bien nous les africains on achète on prépare parce que on peut pas beaucoup souvent on prépare beaucoup on ne sait même pas que tu peux pas pour combien de personnes par exemple tu vas faire un shopping de 250 livres rien que pour préparer pour par exemple 10 personnes dix personnes et la bouffe va être gaspillée gaspillée et tout voilà parce que quand les gens sont beaucoup ils ne mangent pas trop ils ne mangent pas trop ils prennent leur temps pour faire quoi les photos surtout pendant cette période donc en passant si vous allez faire votre grocery shopping achetez ce que vous pensez que vous allez manger parce que christmas noël pour moi c'est juste un truc économe de la commercial ça veut dire quoi ils font ça rien qu'ils pourront vendre mais c'est pour faire la publicité pour faire leur prix d'acheter pour faire leurs bénéfices ils sont les shops maintenant là c'est very busy ils sont en train de vendre ils vont ils vous font des trucs comme deux pour trois noël achète un et puis prends un gratuit juste pour se faire des sous des sous en gros christmas noël c'est pas là oh my god tu dois acheter tu dois faire ceci parce qu'après noël il y a aussi une vie c'est ça c'est ça alors faut pas beaucoup dépensé après t'as rien dans la poche voilà pour les numéros 4 remember kids hungry town snob ça veut dire les enfants ils ne sont pas là pour s'attendre d'un gros cadeau les enfants ils aiment simplement cette surprise juste à ouvrir un paquet voilà ouvrir un cadeau mais tu peux acheter là et tu n'ont même des trucs des charités shop tu vois ça n'a pas souci avec les enfants si ton enfant demanda maman achète moi c'est si achète moi c'est là faut pas te dire I have to I have to vous n'est pas obligé tu n'es pas obligé tu n'es pas obligé mais juste un truc parfait je sais pas moi pour ton enfant pour mon enfant c'est des jeux en fait il a beaucoup de jouets peut-être les enfants se sont beaucoup joués ils ne jouent pas avec ça tout le temps tout le temps et puis acheter tout le temps les juillet mais quand même des vêtements non oui quand même de nouveaux vêtements oui et chaussures aussi pour mes neveux mais mes nièces et un peu pour mon fils ce sera de soi sur lui il adore il adore le voiture ouais il adore les voitures facheter des voitures de mes livres avec les garçons ils cassent leur garçons ils ont trop tu l'aimant comme ça tu achètes une voiture des 10 ans après c'est ce serait cassé soyez raisonnable les enfants ils aiment juste c'est une surprise de voir qu'est fin de christmas les a offert un cadeau et pour et ils adorent ça quoi pour les numéros 5 find cheapest place to buy gift in second in second ça veut dire Choisissez l'endroit vous pouvez acheter beaucoup de trucs par exemple les partys chez prima ouais tu achètes un gift box pour ta maman h&m H&M aussi H&M H&M tu peux aller chez Newlook tu peux juste choisir juste un shop ils ont tout tu vois un peu par exemple si ils vendent tout et ici dans un prix raisonnable voilà un prix Oh my god on parle beaucoup anglais comprenez nous les filles voilà donc il faut pas acheter il faut pas partir par exemple chez ticket max je ne sais pas moi pari vos grandes chaînes Mais ticket max c'est pas trop cher Bah c'est ça des fois c'est cher les sacs et tout Mais si tu veux il y a un ticket max il y a des sortes là bas c'est presque ouais mais les soles c'est après moelle quand même c'est pas avant mais si vous avez profité de black friday peut-être vous avez acheté mais si pas donc partez chez prima acheter des parfums Partez chez boots par exemple chez sephora si tu veux tu peux aussi faire ta maman des surprises de make-up parce que beaucoup de maman ils n'ont pas la facilité d'avoir des maquillage c'est que toi la fille chichi on le flick like et puis ta maman elle ne se maquille pas rien donc comprénez donc voilà pour notre dernier type par exemple comme nous les filles on est addict dans le shop on achète on achète on achète toujours toujours donc va dans la chambre dans ton garde-robe recherche bien je suis sûr que tu vas trouver un truc que tu n'as jamais porté et à vrai ou faux oui c'est vrai C'est vrai C'est vrai parce que nous les filles on achète souvent mais des fois on porte ça ça porte jamais on porte jamais donc moi je suis sûr que dans ma garde-robe il y a beaucoup de robes nouvelles beaucoup de ceci beaucoup de cela qui je n'ai jamais aussi porté ça traîne là donc ça peut aussi faire un gift de christmas parfait pour une autre personne voilà pour notre dernier un type pour notre dernier astuces si vous voulez et mille avant vous dire quoi astuces je crois ça sera bien de faire noël une expérience pour pour les enfants pour les enfants parce que les enfants ils adorent les cadeaux oui il ya aussi pas aussi les enfants n'ont pas d'alliance et pour les enfants j'ai déjà réservé pour d'aller les bébés voilà si les photos des photos de souvenirs toi j'ai vu même tes photos avec avec 100 alors c'était à des ans T'avais quel âge ? J'avais 3 ans Elle a des souvenirs Donc ça fait toujours énormément du bien De faire des souvenirs Pour les enfants Noël c'est aussi pour qui ? C'est pour les enfants Donc voilà c'était vraiment important pour moi Cette idée d'Emilia De vous faire une vidéo ensemble entre nos filles Idées maman Juste partager avec vous ce que vous pouvez faire Pour cette saison de Noël Pour vos garçons, pour vos filles Pour vos enfants, je ne sais pas moi Donc merci Emilia d'être venue Elle est tout le temps avec moi Donc ça fait toujours plaisir D'être avec sa copine Pendant ces moments Pendant les moments de festival Moment de Noël C'est un moment aussi des familles Un moment d'union Vous les trouvez ensemble avec les gens qui sont chers Pour toi et tout ça Ça fait toujours du bien d'avoir Emilia ici avec moi Voilà En fait pour Noël aussi c'est très important Comme on a dit D'être avec la famille Parce que c'est très important Il y a des gens qui ont perdu même leurs membres de famille cette année Comme moi j'ai perdu mon beau-frère Je suis tout le temps avec ma sœur maintenant Pour la consoler Ou soit si vous avez perdu un être cher De votre famille Soyons ensemble Oui Soyons très ensemble Soyons vraiment ensemble Ensemble la famille C'est très important Et aussi je crois que c'est un moment de pardonner Si tu as un problème avec quelqu'un Avec une personne Pardonner c'est très important Pardonner c'est très important Pardonner c'est très important Pardonner c'est très important Pardonner parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent Alors c'est un moment de pardon Oh, t'es, t'es C'est un moment de pardon Pardon c'est vrai J'adore les pardons Les pardons c'est une puissance qui libère Pardonner pour rentrer dans 2018 Ouais Free Pour rentrer dans la nouvelle année Rentrer dans la nouvelle année avec un banqueur Avec des Just to be free Just to be free Voilà Il faut pardonner Yeah, that's it That's really good That's really good So thank you Merci d'avoir suivi cette vidéo Petite conseil Vlog Mais on conseille entre moi et Emilia C'est vraiment bien Donc voilà Nous on vous souhaite déjà de la part d'Emilia Pendant cette vlog Mais je vous avais dit Il y aura beaucoup de surprises Elle vous souhaite déjà Noël Joyeux Noël Merry Christmas and Happy New Year Dès ça part Au moins on va continuer avec cette série De Vlogmas Bye Bye Oh, thank you so much Bye 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 Je vous ai dit pour cette nouvelle édition Vlogmas it will get real Je suis à la station Voilà Je suis venu chercher ma copine Qui vient de loin Noël Et tout On va juste passer un moment ensemble Je suis sûre que vous la connaissez déjà La majorité de vous Vous la connaissez Elle arrive par train Elle n'a pas conduit aujourd'hui Donc voilà Elle va arriver dans quelques secondes Là je suis à la station Comme vous constatez Elle arrive déjà Parce que son train est arrivé Oh my god Elle est juste là Hello Hi Emilia Wow Welcome Le train est arrivé Elle est juste là Donc hello Emilia Hi Ça a été dans le train Très 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 Il fait très froid Il fait froid Ouais c'est décembre Donc là on va se diriger vers la voiture Aujourd'hui les trains n'ont pas été délaiés Donc je n'ai pas attendu Pour longtemps On se dirige maintenant A la voiture J'ai fait la semoule Je t'ai fait quelques ma kemba Ma kemba Ma kemba Si tu m'as dit Je moulais la banane Ouais Je t'ai fait la banane à vapeur Je crois que la voie Voilà moi je suis toujours gentille vers les homeless Parce que même si Ils n'ont pas de domicile Ouais Ce sont quand même des hommes Respect Voilà la voiture est là On regagne la voiture Merci d'avoir suivi C'est pour une nouvelle édition de vlog Mes jours numéro 11 12 La nuit du jour 11 Voilà Donc j'espère que ça vous a plu Ces petits conseils N'hésitez pas de laisser les pouces vers les bouts Les pouces bleus Et on se retrouve à très bientôt Ciao